Chers Fréjusiens, chers amis, nous nous apprêtons comme chaque année à célébrer le nouvel an. Dans quelques jours, nous accomplirons un nouveau pas du passé vers l'avenir. La célébration de cette fête annuelle est une de nos traditions les plus ancrées, les plus chaleureuses, les plus cordiales et les plus joyeuses. Elle se transmet de génération en génération et contribue à notre unité. Elle nous donne l'occasion d'émettre des voeux, non seulement pour notre destin personnel, mais aussi concernant notre destin commun, collectif, celui de nos proches et de nos familles, et celui bien sûr de notre pays, la France, et celui de notre peuple, le peuple français. En 2022, nous avons une nouvelle fois été confrontés à des difficultés et à des épreuves importantes. La situation sanitaire, l'insécurité endémique avec son lot de faits divers sordides, la guerre en Ukraine, l'appauvrissement continu de notre pays, la crise énergétique, ou encore l'aggravation de la crise migratoire, qui ont grandement contribué à inquiéter et démoraliser les Français. Ces derniers sont malheureusement de plus en plus nombreux, d'ailleurs à quitter notre pays pour des cieux qu'ils espèrent plus clément. Néanmoins, au milieu des décombres, un immense espoir doit se lever. Nombreux sont en effet désormais les signes qui nous indiquent que l'heure du redressement approche. Vous êtes désormais majoritairement convaincus, en particulier à Fréjus d'ailleurs, de ce que des solutions existent et qu'elles peuvent être mises en œuvre. Nous le démontrons ensemble, ici à Fréjus. 2022 a vu nombre d'initiatives se mettre en place, lesquelles prendront d'ailleurs tout leur sens et toutes leurs dimensions en 2023. Ainsi, de la revitalisation du cœur historique, vital pour son attractivité, tout le secteur urbain entre l'hôtel de ville et la place Paul-Vernay aura été réaménagé dans une logique authentiquement écologique. Pavage du centre ancien, fluidification de la circulation, création de pistes cyclables pour un centre historique retrouvé. Magnifié même de surcroît par la promenade des Bains, dont les travaux commenceront à l'automne 2023 et fera plus que jamais de Fréjus une destination incontournable de la Côte d'Azur. Bourse au mérite pour les étudiants, soutien au commerce de proximité, aux associations, reconduction du festival du court-métrage, bien entendu, mesures fermes contre la délinquance, sont autant d'initiatives qui ont contribué et contribueront à renforcer votre confiance et raffermir votre espérance en des lendemains meilleurs. Rassurer les Français, leur offrir des perspectives, leur permettre de croire à nouveau en leur ville, en la France, en eux-mêmes, en leur destin, voilà ce que je souhaite avant tout pour 2023, que cette année soit pour toute la France celle du retour de l'espérance. Que cette année 2023 soit donc celle du retour de l'espérance, annonciatrice du changement pour qu'enfin vienne le temps du redressement. Voilà ce que je voulais vous souhaiter, nous souhaiter collectivement, de tout mon cœur pour 2023. Plus personnellement, mes chers compatriotes, mes chers amis, chers fréjusiens en particulier, bien sûr, je vais vous souhaiter, comme c'est la tradition, santé, bonheur et prospérité pour vous et pour l'ensemble de vos proches. Avec une pensée particulière pour tous ceux d'entre vous, d'entre nous, qui sont en souffrance, qui sont frappés par la solitude, la maladie, l'isolement, la pauvreté, ou qui ont été confrontés à la violence ou au deuil. Je vous souhaite un très joyeux réveillon, une très belle année 2023, et je vous dis à l'année prochaine. Et pour tous ceux qui le souhaitent, rendez-vous au Théâtre Le Forum le 26 janvier pour mes voeux officiels. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada